l'écosystème entre les étrées vivantes on va essayer de voir les relations tropiques entre les étrées vivantes donc il y a l'identification des relations tropiques c'est sûr qu'on va essayer d'obtenir la définition de chaque type de relation et des exemples au niveau de la nature on va parler au niveau des relations maroufes les relations de la prédation, de l'iftirasse donc il y a l'iftirasse c'est une relation tropique on va parler des relations inter-spécifiques c'est-à-dire par exemple X ou Y c'est-à-dire au faveur de prédateurs nuisibles pour le proie c'est-à-dire il y a 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 plus c'est-à-dire bénéfices pour le prédateur c'est-à-dire il y a il y a qu'il y a une relation négative là vous avez partie 1 partie 2 donc partie 1 c'est partie 1 c'est parasitisme l'organisme c'est-à-dire c'est bénéfique la partie 2 c'est le proie donc ce qu'on appelle c'est le négatif deuxième relation relation parasitisme donc le relation alors relation basée sur l'exploitation d'un être vivant appelé par un autre donc il y a 1 espèce qui est basée sur l'exploitation d'une espèce par exemple par exemple le virus l'insan donc l'insan est-à-dire le parasite est-à-dire le virus d'accord donc il y a bénéfique seulement pour le parasite d'accord il y a le parasite ou le virus d'accord c'est l'homme donc on va dire les parties par exemple la partie 1 partie 2 la partie 1 c'est le virus c'est-à-dire le parasite c'est positif et la partie numéro 2 c'est négatif par exemple il y a la pouce qui suce le sang par exemple il y a une poignée par exemple c'est le sang c'est le sang c'est-à-dire il y a négatif positif négatif d'accord donc il y a toujours positif négatif positif pour le parasite et négatif pour l'homme c'est la symbiose c'est la symbiose c'est une relation inter-spécifique obligatoire il y a les espèces et permanente c'est pour les deux parties c'est qu'ils sont positifs par exemple l'église l'église la l'alkn e l'église entre l'église et l'éterotrophe est-midi qui l'église enthérie la l'église 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 l'éterotroph c'est l'église qui est-re de la l'église toujours en symbiose ou toujours ce qu'on appelle l'élimination de les sels minéraux d'accord ? qui attendent les algues, c'est à dire qu'on est positif pour les deux c'est à dire positif pour partie numéro 1 et positif pour partie numéro 2 c'est à dire qu'on a une relation positive positive je ne sais pas ce qu'il y a d'autres types de relations relation d'une coopération ou ta'awood, je ne sais pas ce qu'il y a d'autres espèces nafshe, c'est une relation inter-spécifique, je ne sais pas ce qu'il y a d'autres espèces différentes non obligatoire, sans égbérir et non permanente c'est bénéfique pour les deux parties, c'est à dire non obligatoire soit qu'ils ont donné cette relation ou qu'ils ont donné cette relation c'est à dire qu'ils ont donné cette relation, c'est à dire non obligatoire, sans égbérir par exemple les vermis, les fourmis et les poussirons d'accord, ce sont n'est qu'un goulot, c'est bénéfique pour les deux parties qu'un goulot de plus et plus d'autres relations, c'est la relation lié au commensalisme le commensalisme au ta'awood, il y a une relation inter-spécifique il y a des espèces différentes, non obligatoire à ta'awood, non permanente car le boulot de plus s'estimpeensent, c'est bénéfique pour une partie sans égbérir à l'autre il y a des sai la relation inter-spécifique mais dans l'autre il y a des mois plus, il n'en demeurez plus c'est à dire qu'il y a un noir qui est neutre c'est à dire 0, un est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est neutre c'est à dire qu'il y a un noir qui est neutre Il y a des étoiles de mer, des déchets ou des déchets qui existent dans la création de l'étoile. Donc on a un goulot plus pour l'espèce lourde et 0 pour la partie tellie, c'est à dire neutre. D'autres types de relations, relations de compétition, c'est un affût. Donc cette relation de compétition, qu'on a par exemple des plantes, des navettes. où est le niveau du gassin ou du sol ? Par exemple, comme on dit, les gens ont des espaces différents donc il y a une compétition sur l'amélite de l'eau et sur le maire et il y a les gosses et ils ont un peu de temps c'est-à-dire qu'ils ont un négatif c'est-à-dire qu'ils ont pris 100% ils vont essayer de faire les gassins et les canines au niveau du sol donc quelqu'un va prendre 50% c'est-à-dire vous avez là ce qu'on appelle la compétition alors relation de conflit vis-à-vis la même ressource neuf c'est les ressources par exemple soit la compétition elle est la lumière ou là la compétition elle est la nourriture l'ouisible pour les deux parties elle est à l'auteur elle est à l'auteur de la partie elle est à l'auteur de l'espace lors du manque de ressources par exemple il y a les végétaux qui posent sur le même sol les nabats qui sont dans la même sol donc il y a un gulot négatif alors là vous avez qu'il y a d'autres types de relations mais il y a un état qui est essentiel ce sont des relations qui sont essentielles au niveau de la nature au niveau de la nature au niveau de l'écosystème il y a des relations qui sont positives ou négatives par exemple la relation de la prédation du parasitisme qu'il y a des relations positives ou positives c'est à dire qu'il y a des juges liées les êtres vivants on a écrite là qu'à trois obliquatoires ou là non obligatoires comme on s'allise par exemple c'est de la relation liées 0 neutre c'est à dire qu'il y a des juges liées les êtres vivants ou la dernière relation c'est relation liées la compétition alors là la compétition il y a des relations on peut mettre des relations il y a des quelques ways il y a des juges les espèces négatives tels par exemple le secteur les légz IB ou de la on peut assé c'est au niveau de l'exemple de l'anime donc maintenant on va voir les relations tropiques on va essayer de voir l'exemple